RMC, Bourdin Direct. 7h42 sur RMC, votre invité Apolline, Hugo Bernalissi, député de la France Insoumise du Nord. Bonjour Hugo Bernalissi, merci d'être avec nous. Deux motions de censure qui arrivent à l'Assemblée Nationale aujourd'hui, l'une portée par la droite, l'autre portée par la gauche. Beaucoup de bruit et pourtant très peu de chances que ça passe. Oui, peu de chances que ça passe, quoi qu'on ne sait pas, on n'est jamais à l'abri d'une surprise. Mais l'objectif était d'obliger le gouvernement à venir s'expliquer sur cette affaire devant l'Assemblée Nationale. Vous savez que ça a été extrêmement compliqué d'avoir un avis, un point de vue, une réponse, une argumentation de la part des ministres. Il y avait M. Castaner qui était là pendant le plus fort de la crise de l'affaire Benalla. Mais il était là aux quatre colonnes, il était là à la buvette. C'est donc la salle qui est à côté de l'hémicycle, effectivement, dans laquelle en général... Il était partout à l'Assemblée, sauf là où on avait besoin de lui, en tout cas là où c'était sa place. C'est-à-dire dans l'hémicycle pour rendre des comptes à la représentation nationale. Et pour affronter directement les députés que vous êtes. Vous en passez donc par la motion de censure. Vous n'avez pas peur que ce soit le truc de trop dans cette affaire Benalla ? Non, parce qu'on a bien vu qu'on avait un gouvernement, notamment un ministre de l'Intérieur, mais aussi un Premier ministre, qui se dérobe finalement face à cette crise. Tout est concentré sur Emmanuel Macron ou sur la hiérarchie policière, puisque maintenant, selon les éléments de langage de La République En Marche, c'est une affaire policière. Mais justement, arrêtons-nous un instant là-dessus, Hugo Bernalicis. Vous dites, tout se concentre finalement sur l'Elysée et le Premier ministre se dérobe. Mais au fond, est-ce que ce n'est pas une affaire Macron plus qu'une affaire Édouard Philippe ? Ça devient une affaire Édouard Philippe à partir du moment où le gouvernement, on voit bien qu'il y a un problème au sein de l'exécutif, on voit bien qu'il y a un problème avec Gérard Collomb, que des personnes qui sont placées sous son autorité laissent faire un certain nombre d'actes, d'agissements de la part de représentants de l'Elysée. Et c'est un peu problématique quand même, rendez-vous compte qu'on a quelqu'un qui vient en manifestation, accompagné de quelqu'un d'autre qui n'est même pas autorisé en tant qu'observateur, M. Crase, et qui vient interpeller non pas un individu, maintenant on sait que c'est au moins deux, peut-être trois, peut-être deux. Au moins deux et peut-être trois, puisqu'effectivement, c'est l'information de la nuit, une nouvelle vidéo qui a été postée par le journal Libération, et qui entraîne l'ouverture d'une troisième enquête à l'encontre d'Alexandre Benalla. C'est un dérapage la première fois, mais s'il y en a deux ou trois, c'est-à-dire que c'était leur objectif dans cette manifestation, de faire ça et de fonctionner comme ça. Il ne faut plus plaider le dérapage, c'est ça que vous voulez dire. Mais évidemment, quand on voit que M. Crase et M. Misersky, qui étaient le major qui accompagnaient M. Benalla toute la journée, étaient également présents à nos côtés sur la marche d'hommage à Mireille Knol au mois de mars, on se demande pourquoi les mêmes individus sont cette fois-ci à nos côtés, dans un moment où ça a dérapé aussi, avec, vous vous souvenez, la ligue de défense juive qui nous avait agressé. Qu'est-ce que vous sous-entendez là-dessus ? Que finalement les gros bras de l'Elysée avaient intérêt à ce que ça dégénère ? Je ne sais pas, la question se pose, et c'est pour ça que je souhaitais que la commission d'enquête de l'Assemblée puisse faire la lumière sur cette affaire, aussi sur ces aspects-là. Mais on voit bien là encore qu'on a eu une commission d'enquête de l'Assemblée avec la présidente de la commission des lois qui était aux ordres de l'exécutif et d'Emmanuel Macron. Or, ce n'est pas ça, la séparation des pouvoirs. On nous tanne souvent avec la séparation des pouvoirs, en en faisant un argument pour dire qu'Emmanuel Macron ne pouvait pas se présenter devant notre commission d'enquête, mais quand il s'agit de défendre les intérêts de Jupiter, là, la séparation des pouvoirs, on s'en fiche. Alors concrètement, avec cette motion de censure, vous allez obliger Édouard Philippe à venir face à la représentation parlementaire, faire un discours cet après-midi. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça le redope, justement, Édouard Philippe, de lui redonner ce rôle d'affronter, de venir en première ligne ? Mais à la limite, pourquoi pas ? Moi, ça ne me dérangerait pas que ça le redope dans son rôle institutionnel qu'est le Premier ministre. Parce que, vous savez, il y a une confusion très grande aujourd'hui. On ne sait plus si le Premier ministre, en tout cas celui qui conduit la politique dans le pays, si c'est le Président de la République, Emmanuel Macron, ou si c'est le Premier ministre, Édouard Philippe. Quand on voit tout ce qui est mis en avant par Emmanuel Macron, sa manière de diriger... Il devrait presque vous dire merci, finalement, Édouard Philippe. Peut-être, peut-être qu'il nous dira merci, je n'en sais rien. En tout cas, moi, je ne suis pas pour qu'il y ait un Président de la République qui ait tous les pouvoirs. Je suis pour qu'il y ait un Premier ministre qui ait des pouvoirs, des responsabilités, et qu'il soit fort. Si M. Philippe veut les assumer devant nous aujourd'hui, tant mieux. S'il veut se dérober et dire, ben non, c'est le Président qui donne la ligne, qui décide et qui dit tout, et ben c'est tout, il assumera. On verra bien quelle est sa ligne de défense. Là, la droite pourrait voter également votre motion de censure. Vous, vous allez également voter la motion de censure de la droite. On a dit dès le départ, oui. Parce que vous dites que vous avez le même objectif, les uns comme les autres, mais au fond, dans ces cas-là, on se demande pourquoi vous n'avez pas fait une seule et même motion, qui est une seule opposition. Ça aurait été plus assumé, quoi. Non, mais si ça n'était que notre ressort à la France Insoumise, je vous aurais dit, on aurait fait une motion tous ensemble. Mais après, vous savez, il y a des jeux politiques aussi internes à chaque formation. Il faut les respecter. On a au moins la chance d'avoir deux motions de censure. Il aurait pu en avoir zéro. Donc on va se satisfaire de cette situation. C'est d'ailleurs la première fois que vous vous retrouvez véritablement unis, assignés tous ensemble, à gauche, les communistes, la France Insoumise et le Parti Socialiste. Oui, oui. Et il faut bien remarquer que c'est quelque chose d'assez inédit, parce que les faits sont extraordinaires et exceptionnels. Et qu'ils vous ont en quelque sorte presque rapprochés, quoi. Oui, et que ça a montré, ce qu'on dénonçait depuis des semaines, cette monarchie présidentielle toute puissante qui est capable de décider de tout à l'Elysée. Et c'est insupportable, en plein milieu de la réforme constitutionnelle, qui prévoyait de diminuer le pouvoir des assemblées, en diminuant le nombre de parlementaires, et renforcer le pouvoir de l'exécutif. Alors après, on va diverger sur les options à prendre. Vous savez que nous, nous sommes favorables à une sixième république par le biais d'une assemblée constituante. Ce n'est pas le cas des républicains, par exemple. Mais on peut au moins se retrouver sur le fait qu'il y a trop de concentration des pouvoirs à l'Elysée et que ce n'est pas possible de fonctionner ainsi en République. Et que l'affaire Benalla a révélé une façon d'exercer le pouvoir à l'Elysée qui, en tout cas, vous met tous vent debout. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Hugo Bernalissi, député de la France Insoumise du Nord. Je rappelle effectivement qu'il y aura ces deux motions de censure qui vont donc être débattues cet après-midi à l'Assemblée nationale. Merci à vous. 7h49. 7h49.